bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler grand prix bien évidemment les pronos ça sera pour vendredi on va parler kvk énorme ouverture de porte et aussi ad et pub what the fuck de lilith mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips délic les tutos bref tout est sur le discord et même même les ajustements des pronos alors c'est pas encore la saison 8 de la ligue aux iris mais on a déjà la petite surprise en se connectant comme vous le voyez de voir le grand prix des champions du monde là carrément le grand prix des champions du monde un la lilith se lâche sur les titres les grands guerriers connaissent grandeur et décadence qui prendra le dessus lit et vrai bien que ce soit nos amis chinois bien évidemment la dernière fois qu'il ya eu un grand prix les chinois sont fait défoncer ils sont fait rouler dessus on va voir ce que ça donne cette fois regardons tout de suite on met aller et on arrive sur le champ de bataille toucher à l'est alors déjà il est plus allé un c'est go maintenant pour consulter le planning des matches franchement rien que la traduction elle est déjà éclatée ça donne un petit peu le niveau chez lilith on clique sur go et on arrive sur ce magnifique arbre où on peut vraiment scroller et tout voir et voir ce que ça donne regardez donc les matches 1632 à 60 gt 489 27 wp ce match là va être intéressant à jk 466 s gv 117 93 t beer 748 etc etc et de l'autre côté on va de l'autre côté on voit on a aussi eu la petite finale puisque les perdants veut vont se rencontrer et il y aura une d'ailleurs regarder si je dis et les perdants mais c'est intéressant parce que les perdants peuvent être repêchés ça c'est vraiment un système super chelou puisque regardez on a un match la gagnant perdant et puis revient la finale gagnant gagnant je comprends pas trop un comment est fait ce calcul ce qui fait que je suis vraiment curieux de voir comment ça va se dérouler dites moi en commentaire ce que vous en comprenez mais moi quand je vois ça je me dis les amis que regardez on a des matchs on a des gagnants on a des perdants après on va avoir un combat entre perdants apparemment et le vainqueur de tous les perdants le moins perdant tous les perdants et bien le mec arrive en finale comment c'est possible que le mec qui a perdu arrive en finale au détriment d'un mec qui a tout gagné jusqu'à la manche de la demi finale là il y a quelque chose qui m'échappe est ce que c'est plutôt un lien pour parler d'une petite finale la finale des perdants c'est assez curieux là le mode de calcul de lilith on peut dézoomer d'ailleurs je ne comprends pas bien comment ils ont fait ça regardons s'ils nous expliquent quelque chose non il y a le site web il ya regarder il ya les données du grand prix il y a le magasin on n'est pas sur un magasin de rats mais on n'est pas sur un magasin de ouf on est sur un magasin identique à ce qu'on a sur la ligue osiris si je dis parfois en termes de nombre de sculptures évidemment il y en a cinq en ligne osiris aussi il y en a cinq aussi ici il faut faire rapidement des pièces un parce que on va avoir du très très lourd il faudra voir du côté de nos amis asiatiques ce que ça donne au niveau des paris et des pronos allez on réclame on prend des petites pièces les paris et les pronos on a déjà les premières tendances mais comme je vous ai dit les pronos ça sera pour demain on va en discuter finement le but est de ce blindaxe bien évidemment évidemment le store qui est là c'est vers le même lien ils n'ont pas donné d'explication de règles c'est dommage j'aurais aimé aussi parier sur les serveurs chinois parce qu'à mon avis il ya des très gros coups à faire de l'autre côté sur les chinois mais même ici ce qui est intéressant c'est les finales avant l'heure gv 77 contre 83 t par exemple ça c'est un match très intéressant où les 83 t sont bien évidemment ultra favoris mais ça va être un très gros choc à suivre franchement extrêmement intéressant c'est pendant deux jours alors 7h41 minutes et 56 secondes au moment vous verrez cette vidéo il y aura un petit peu moins d'heures forcément mais très intéressant à suivre et on va essayer de ce blindaxe pour plier le store comme d'habitude les amis les amis je vous ai dit parlons des ads des publicités lilith qui sont clairement what the fuck regardez la dernière en date l'ad qu'on voit circuler qu'est ce que c'est que cette pub on y voit un chariot alors même les plus grands peuvent avoir un bon du bon temps en jouant à des jeux patati patata ils introduisent la nouvelle version pc mytho de ouf en ce pas une nouvelle version de rock et le pire c'est c'est un vrai adin ça et regardez on a un chariot de guerre il n'y a même pas de chariot dans le jeu qu'est ce que c'est que ce truc tout en bois avec une tête de lion regardez on l'achète on peut le stuffer regardez la ligne du bas comment c'est n'importe quoi on peut lui rajouter des ads à chariot de guerre des pics des pointes un truc pour enfoncer un bélier ça coûte de la pierre seulement alors que le truc est full bois mais ok ça coûte de la pierre et des gemmes et on voit il ya des stats les sièges breakers un truc pour casser des armes de siège il a une vitesse il a une attaque tout faible ça devrait être plutôt l'inverse à la vitesse pas ouf l'attaque plus fort et une armure de dingue on reconnaît bien tous les icônes on reconnaît bien les couleurs le thème du jeu n'est malheureusement pas un fait qu'un pourquoi il dit pourquoi particulièrement les jeux asiatiques sortent toujours des ads ou des pubs qui n'ont strictement rien à voir avec leur jeu c'est totalement éclaté je ne comprends pas si vous avez des ads vous aussi éclaté n'hésitez pas à venir les partager sur le discord ça fera toujours plaisir on rigolera bien les amis en parlant de bien rigoler en parlant de partage il est l'heure de parler de cette énormissime ouverture de porte au passage j'ouvre des petits coffres ça fait toujours plaisir allez regarder si j'ai une sculpture en or jeu bah non j'en ai pas non j'ai deux étoiles les étoiles j'en ai tout le temps c'est vraiment le truc éclaté qu'on donne tout le temps donc parlons de cet énormissime kvk et de cette énormissime ouverture de porte qui a eu lieu sur le kvk du 2489 avec un choc des titans entre le 2489 évidemment on parle du tiret 1 et évidemment leur ancien collègue leur ancien allié le 18 18 ils sont chacun sur un côté le 18 18 est en bas à droite le 24 89 est en haut à gauche évidemment c'est le favori regardons tout de suite cette map on a deux grosses zones de combat et à chaque fois on retrouve les mêmes 489 wh et les 818 allez on fonce dessus et on va voir ce que ça donne mais on va aussi parler de la coalition voir qui est le plus puissant donc on a deux gros blocs majoritaires le bloc en haut à gauche du w du w rien du tout du 24 89 regardons tout de suite cette coalition à combien elle plane on est sur les free players 15 milliards 3 4 milliards 3 2 2 donc on le voit une très grosse alliance qui lâche tout d'ailleurs le 24 89 a eu quelques départs tout comme le 24 29 1 et de l'autre côté donc le 18 18 qui sur le papier est clairement pas le favori je ne pense pas qu'il puisse gagner mais on va voir 12 milliards 10 milliards 7 1 1 sur le papier 1 il il défonce il déchire regardons tout de suite ce que ça donne un sur ces zones de fight donc on le voit deux grosses zones de combat qui ont lieu au niveau de d'orléans puisqu'on est sur un siège d'orléans déjà quand on regarde la map de manière générale on le voit le 489 est rentré en force un son allié aussi et on a plusieurs points de contact regardons ce premier point de contact inquiet ici qui a indiqué en tout cas comme une grosse zone de bataille on le voit le 489 est là en force il n'est pas sur son territoire à regarder un petit bateau licorne ici qui a été gagné lors du dernier zénith du pouvoir pour ceux qui l'ont pas vu à regarder à quoi ressemble un bateau licorne ça ressemble à rien du tout donc regardez cette petite zone de fight cette petite balèze qu'est ce qui brûle et bien forcément ça sera les drapeaux la dwh forcément ils brûlent parce que le 489 est partout sur le territoire lui il intérêt à buller ou à être présent pareil pour eux parce que sinon ils vont manger cher les mecs ils sont en train de se faire déboîter les wh sur ce côté en plus les wh c'est pas c'est une bonne alliance c'est pas des nazes on a une zone de fight annoncée sur ce côté là aussi mais 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 là il n'y a rien d'ailleurs elle vient de disparaître il n'y a plus de zone de fight est-ce que ça brûle ici aussi est ce que ça brûle alors celui là ne brûle pas parce qu'il n'est pas en contact mais celui là brûle les wh dans une mauvaise posture où est le les à 818 il y en a aussi par ici qu'est ce qui se passe par ici est ce qu'ils sont en train de tout dévaster évidemment je vous ai dit le pas le favori c'est bien le 24 89 je vous l'a annoncé dès le départ il y en a qu'on était septi de dire oui ça va pas être aussi simple que ça pour eux ils vont se faire tabasser etc bon force est de constater que là sur tous les fronts alors on est peut-être on est peut-être en heure creuse pour les le 18 18 et vont peut-être faire un comeback de dingue mais là j'y crois peu pourquoi on a des bateaux licorne partout les mecs ils lâchent des dizaines de milliers d'euros dans le jeu et ils se font rouler dessus regardez pourquoi j'y crois peu car si on était en heure off pour le 18 18 et le les wh on aurait une zone plus mix plus partagée regardez là sur la zone du nord il n'y a même pas photo on a le quatre ans le 24 89 et leurs alliés qui sont sortis con rochers qui sont en train de pulvériser le camp bleu ici des wh et du 18 18 donc ok ils ont peut-être laissé cette zone là sachant qu'ils ont l'avantage du terrain du terrain le 24 89 avec cette rivière qui protège la zone d'orléans au sud vous le voyez si on était en heure creuse on aurait plus de flag tout de même posé par le 18 18 et plus de résistance ça serait plus long là ça va très vite à ce rythme là aller dans quatre heures les donc quand vous verrez cette vidéo probablement il n'y aura plus d'adversaires pour le 24 89 en zone du roi en zone d'orléans ils auront expulsé totalement leurs adversaires c'est quand même une correction rapide il était sûr je vous l'avais dit dès le départ que le 24 89 1 était ultra favori le matchmaking était totalement éclaté c'est sûr qu'ils allaient perdre mais ce n'est pas le seul kvk où le matchmaking est totalement éclaté si vous êtes sur le kvk du 24 89 n'hésitez pas à me faire part du retour du terrain vous êtes certains sur le discord à l'être aimant parler regardons le 19 60 lui est à 15 jours 6 heures 35 minutes et 31 secondes précisément donc un petit peu moins avancé on a tout de même eu les premières ouvertures de portes comme je vous en parlais et regardez ce que ça donne là pour le coup on a le 19 60 qui est en haut à droite on est sur un partage assez inéquitable puisque on a le nord contre le sud il semblerait que il ya un partage de territoire après et un partage de territoire effectivement et regardez ça ne sort pas vraiment ça ne se bat pas vraiment je ne sais pas si c'est un free for là ce stade ou s'il ya vraiment une zone de fight en revanche en tahiti il n'ya pas photo on le sait qu'ils sont adversaires entre le nord et le sud c'est sûr et de l'autre côté 1 en zarad pareil on sait qu'ils sont non mais non on sait rien du tout regardez puisque voilà je ne comprends rien à ce kvk qui j'allais vous dire parce que j'avais vu plus tôt dans la semaine la répartition mais là qui est avec qui regardez ça sort est ce qu'ils n'ont pas eu le temps encore de l'erreur repousser c'est pour ça que ça sort au final il me semblait qu'on était sur un bloc au départ un chacun pour soi puis après un bloc du nord contre le sud après un 3 contre 1 au final je ne comprends rien à cette map qui est contre qui qui fait quoi est ce que le 19 61 laisse son adversaire à passer un petit accord pour quand benguela le rendit allez vous faites pitié on vous laisse sortir on le sera plus tard ce qui est sûr c'est que sur cette zone là en way g1 et bien pareil on n'a qu'un seul adversaire qui est sorti quand on regarde la map comme ça et vu comment c'est le bordel je parierai tout de même sur un petit chacun pour soi et que là les mecs sont sortis de manière opportuniste sur chaque temps en sac à cas que en benguela mais que ça va pas durer que le 1960 un valet repoussé après ça les intéresse pas de se prendre la tête ils savent qu'ils vont gagner la coalition du 1960 et toujours la même une très grosse alliance les 60 gt je vous avais montré il y avait eu un peu de transfert chez les 60 et mixte autant de faire la guerre mais tout le monde est retourné chez les 60 gt on est presque à 19 milliards de l'autre côté ceux qui semblent refuser de se battre parce qu'ils ne sortent pas du tout donc refus de bagarre refus de kvk peut-être encore une fois n'hésitez pas à me le dire en commentaire regardons cette coalition avec les cassettes g5 qui sont à 9 milliards 5 les mecs n'ont même pas dénié les 60 à tirer 1 ils ont ils sont même pas pris la tête à essayer de prendre ils sont les soins de tirer on va aller sur les deux et cliquer sur la coalition ils ont même pas essayé de se prendre la tête à ce fight sur la zone tac regardons la coalition du 60 tirer 2 il ya son tirer à 10 milliards 9 milliards 8 milliards 7 milliards pourtant ils ont tout de même le 30 60 une bonne grosse coalition je ne comprends pas franchement dites moi mais là je ne comprends rien à ce kvk je ne comprends rien au camp sûrement toujours un chacun pour soi mais l'affaire à chacun pour soi de toute façon ils auraient dû se mettre à 319 60 et ça aurait fait plaisir aux 19 60 le matchmaking est totalement éclaté lilith doit le revoir je ne comprends pas dans les dev feedback et les suggestions dont je vous ai fait part en début de semaine pourquoi ça n'en parle pas pourquoi lilith ne fait rien et pour qu'on se retrouve avec des kvk comme celui-là totalement éclaté et vous allez voir c'est loin très loin d'être le dernier je ne sais pas si le futur kvk du 10 93 1 on le voit là ce que ça va donner mais encore une fois regarder le 10 93 dont le kvk vient de commencer regardez contre qui il se retrouve le 21 02 qui est composé du 21 02 c'est leur alliance principale le 23 87 87 gr on ne connaît pas 31 65 les des 65 à pareil inconnus aux bataillons 33 13 cr 73 jamais entendu parler les ap 06 pareil les d w98 pareil les second favoris sont le camp 21 02 et 22 98 les pauvres ils ont même quand même des tirés 1 donc ils sont censés avoir plusieurs grosses alléances inscrits ils vont se faire rouler dessus encore une fois c'est amusant pour personne ni pour les baleines ni pour les joueurs en face dans les autres camps qui sont des middles ou des low spender voire des free players lilith doit urgemment revoir son nouveau système de matchmaking tant sur la limitation du nombre d'unités qui peuvent y aller à savoir 500 du nombre de gouverneurs 499 que sur le système de calcul du scoring de matchmaking n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis les amis moi je trouve cela de pire en pire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus oh 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 oh